Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reste sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 9 février avec le prix Guilux et Léon Zitrone qui rend hommage à deux figures emblématiques, ce Quintet Plus qui se dispute dans la 8e course de cette première réunion, une réunion semi-nocturne avec un Quintet prévu à 20h15, une compétition qui réservait des juments âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 341 000 euros. On a 14 concurrentes au départ sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, bien entendu cette épreuve est prévue aux alentours de 20h15. Voilà pour les paramètres techniques de cette compétition qui est, je trouve, assez ouverte pour la victoire. C'est vrai que c'est un bon engagement, que ce soit pour les juments de 7 ou de 8 ans, c'est une course européenne aussi, il faut le signaler. Il y a quelques étrangères qui ont répondu présents, elles sont 3 ou 4, je crois, Bayadacirceo, Balsamine Fonte et Iceland Falls. Donc voilà pour les 3 concurrentes étrangères qui sont de la partie. Dans cette compétition qui me semble, comme je l'ai dit, est assez ouverte pour la victoire, j'ai quand même retenu le 2 à Pidanica en tête de ma sélection. Elle reste sur une 8ème place, ce n'était pas transcendant, maintenant elle n'a pas eu le super parcours. Elle n'a pas forcément bénéficié d'un déroulement de course qui lui a permis de pouvoir réaliser sa meilleure valeur. Et puis surtout, ce qu'il faut noter c'est qu'elle était ferrée. Elle était ferrée et on le sait, quand elle est déferrée des 4 pieds, ce n'est pas la même. D'ailleurs, j'ai regardé ses statistiques, en 6 tentatives déferrée des 4 pieds, elle compte 5 victoires. Donc c'est presque un sans faute, son seul faux pas ayant eu lieu dans un lot bien relevé. Donc moi je la reprends en confiance. Je pense vraiment qu'elle a la pointure d'une telle épreuve, même si elle monte un peu de catégorie. Et voilà, ça va être une question de parcours en tout cas, vu ce qu'elle a montré en étant pieds nus. Je pense vraiment qu'elle est capable de rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu le 5, Urella Urella, qui vient de terminer 3ème dans un lot de qualité. C'était une course B également dotée d'autant d'argent. Mais le truc, c'est qu'il y avait les mâles. Elle a été battue par notamment Gamin Jabba. Ce n'est pas rien. C'était vraiment un lot de qualité, même si certains lui rendaient 25 mètres. Elle a vraiment très bien tenu sa partie. Je crois qu'elle était associée à Yohan Le Bourgeois ce jour-là. Certes, elle a eu le bon parcours. Mais en tout cas, sa performance, en disant sur ses possibilités. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que j'ai regardé, elle n'a aucune réussite avec Nicolas Bazir. Nicolas ne l'a pas non plus drivé énormément de fois. Il ne l'a pas drivé depuis bien longtemps. Mais c'est vrai qu'en général, leur association ne s'est pas toujours bien passée. Même si des fois, c'était des courses de remise en route. Parfois, ce tandem a été un peu disqualifié. Voilà, c'est le seul petit hic. Mais en tout cas, c'est une jument battue par Grindelwald dans le prix de l'Aveyron. Elle est dans sa catégorie. Battue par Balsamine Fonte, c'était dans le prix Ercili avec Eric Raffin. Bon voilà, une jument qui a fait ses preuves. Regardez encore, battue par Rapide Annika dans le prix Atlantique le 13 novembre dernier. C'est des juments qui se connaissent assez bien. Et c'est vrai qu'en étant défait un des 4 pieds, et la forme qu'elle tient actuellement, je pense que ça peut suffire pour terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Girl de Bastir, qu'il faut impérativement reprendre en confiance. Ces deux dernières tentatives ne reflètent vraiment pas sa valeur. Elle a été mal chansonnée à chaque fois, c'est une jument qui a tendance à être meilleure en étant préservée dans le parcours. Et les deux dernières fois, ça s'est vraiment passé comme dans un cauchemar. Elle n'a pas eu de chance. Et c'est pour ça qu'elle n'a pu faire l'arrivée. Mais sa forme ne fait aucun doute. Elle est défaitée des postérieurs. D'ailleurs, j'ai regardé ses statistiques sur ce parcours. Je crois qu'elle y a couru à 7 reprises. Et en 7 tentatives, elle a toujours fini sur le podium. Une 3ème place, sinon 1ère ou 2ème. Johan Le Bourgeois a déjà eu l'occasion de la mener à plusieurs reprises au succès. Donc un tandem qui marche bien. Non, pour moi, il n'y a rien à jeter. Je pense vraiment qu'il faut la reprendre en confiance. Elle a tout pour plaire. Et je pense que même elle est capable de gagner si ça se passe bien. En tout cas, c'est à mon sens une première chance. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 3. Balsamine Fonte. Bah écoutez, depuis qu'elle est arrivée chez Fabrice Soulois, elle reste sur 3 4ème place. Donc c'était assez logique que je la retienne 4ème. Mais en tout cas, elle est défendée 4 pieds. Elle a couru dans des bons lots, notamment face à ses cadets, je crois, en dernier lieu. Donc vraiment une jument qui est vraiment, une jument italique qui est vraiment un modèle de régularité en général. C'est vrai qu'elle s'est montrée fautive durant l'an passé. Alors que voilà, il n'y avait pas forcément de raison particulière. Mais en tout cas, depuis qu'elle est arrivée chez son nouveau mentor, ça se passe plutôt bien. Et moi, j'en attends une nouvelle fois une confirmation. Peut-être que pour la victoire, ça va être difficile. Mais je pense qu'elle a vraiment ce mot à dire pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 6 Grindelwald qui réalise un très beau meeting. Jusqu'ici, c'est vrai que durant l'été, ça ne s'est pas forcément bien passé. Elle n'était pas forcément dans une grande forme. Et puis depuis le début des festivités sur l'Hippodrome de Vincennes, ça se passe plutôt bien. Dernièrement, elle a terminé 5ème d'une épreuve très relevée. Auparavant, elle avait réussi à s'imposer. On a les courses références d'ailleurs. Elle a remporté une 1 Quintet devant Urella. Donc en théorie, normalement, elle est dans sa catégorie. Elle est largement capable de lutter pour les premières places. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit Alexandre Abrivar qui malheureusement est sur la touche. Mais en tout cas, Léo Abrivar la connaît également. Ce n'est pas un problème. Si ça se passe bien, elle doit elle aussi lutter pour les premières places. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 13 à Island Falls qui redescend de catégorie. A Island Falls, on la connaît. C'est une jument scandinave qui a réalisé de belles choses sur notre sol. Et c'est vrai qu'on l'a surtout vu s'illustrer sur des parcours de vitesse. Mais elle a montré qu'elle avait de la tenue. Même si sa dernière tentative sur ce parcours, ça ne s'est pas forcément bien passé. J'ai vu qu'elle est déjà venue à plusieurs reprises sur notre sol. Qu'elle a déjà réussi à bien se comporter sur ce parcours. Elle découvre un engagement très favorable. Elle est déférée des 4 pieds. Franchement, ça sent l'engagement visé. C'est vrai que la dernière fois, c'était sans doute un peu trop relevé. C'était certainement en vue de cet objectif. En tout cas, c'est une jument qui, à mon sens, est capable de lutter pour les premières places également. Je la retiens seulement au 6ème parce qu'il faut faire des choix. Mais c'est vrai que sur un 2100, peut-être que je l'aurais retenu plus haut dans ma sélection. Mais en tout cas, il faut vraiment s'en méfier. Et moi, je l'ai retenu en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 14, Gold Voice, qui nous revient du tremonté. Elle a réalisé vraiment de belles choses. Remportant notamment, je crois, le prix du Calvados qui lui a permis de se califier pour le prix de Cornulier. Même si dans le prix du Cornulier, elle n'a pu se mettre en évidence. Elle a quand même réalisé de très belles performances sous la selle ces dernières semaines. Elle revient à l'attelage. Elle a montré de la qualité, notamment dans des courses face au seul jument. Les conditions de course sont vraiment favorables au plafond des gains. Elle est défiant des 4 pieds. Je pense qu'elle n'a pas de marche pour la victoire. Clairement, autant les 5, 6 premières juments que j'ai citées peuvent gagner. Elle, je pense plus vraiment qu'elle est pour une 3, 4, 5ème place, pas mieux. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 9, Guinness d'Airfray. Alors, c'est une question d'impression. C'est vrai qu'elle reste sur deux excellentes tentatives. Regardez, elle a battu Fiesta du Belvert. C'était le prix de Granville. Il n'y a peut-être pas grand-chose dans cette course référence. Mais elle a gagné également en quintet en battant Fiesta du Belvert toujours. C'est vrai qu'elle monte un peu de catégorie et elle est seulement déférée des antérieurs. Elle aurait été déférée des 4 pieds. J'aurais été plus confiant déférée des antérieurs. J'ai l'impression qu'elle a moins de marge. Et c'est vrai que le fait de monter de catégorie et en plus d'être seulement déférée des antérieurs, il faut faire des choix. Et ce sont des caractéristiques et des éléments qui m'incitent à la retenir un peu plus loin. Et seulement en 8ème position. Et donc, j'ai retenu en split le numéro 4 Fiesta du Belvert en cas de non partant. C'est la ligne Fiesta du Belvert avec Guinness d'Airfray. Je ne pense pas qu'elle ait de la marge face à ses cadettes. En tout cas, si ça se passe bien, c'est une jugement qui attend. Elle est capable de venir accrocher une petite place pour finir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 Happy Danica que j'ai retenu devant le numéro 5 Urella. Ensuite, le numéro 10 Girl de Bassière devant le numéro 3 Balsamine Fonte. En 5ème position, le numéro 6 Grindelwald devant le 13 Iceland Falls. Le 14 Gold Voice. Et enfin en 8ème position, le numéro 9 Guinness d'Airfray en cas de non partant. Le numéro 4 Fiesta du Belvert. En conseil de jeu, pour moi, Pidanica défaire des 4 pieds, c'est une Lyon. Pour moi, elle ne doit pas taper loin. Le 5, Urella qui est en grande forme. Actuellement, elle est vraiment plaisante en ce moment. Elle se montre moins fautive. Et c'est vrai que vu le style de sa dernière sortie, on est obligé d'y croire pour les premières places. Et puis le 10 Girl de Bassière qu'il faut impérativement reprendre en confiance. Très malchanceuse lors de ses deux dernières sorties. Pour moi, elle est capable de se réhabiliter. Donc 2, 5 et 10, mais 3 préférés. On va faire un petit tour du côté du prix des Bouches-du-Rhône. Un quête sur mer, Chavandar, qui a surpris. Un quête et cordes, un quête et surprise d'ailleurs. Avec Hoxton qui termine 2ème devant le 7 Village Anglais, timide favori. Le 10 No Limit Dream et le 11 Bluff. Une nouvelle surprise. Donc voilà. Du côté de nos deux rubriques, c'était difficile d'indiquer quoi que ce soit. Quelques trios de la part de Top Prodo avec quelques coups de cœur également. Enfin voilà. Une journée qui n'était pas si mal que ça au vu des arrivées. Toujours est-il que vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien. Voilà. 1€ par mois, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Il y a également le lien qui mène à notre formation exclusive. Dans ce descriptif de la vidéo. Avec plusieurs heures de vidéo, des modules pour vous aider à faire le papier. Trop, galop, obstacle. Vraiment beaucoup d'informations pour vous aider à y voir plus clair. Pour essayer de vous-même pouvoir faire le papier de manière indépendante. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir à le sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com Moi je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes. Un week-end 100% Vincennes avec notamment dimanche le Prix de France. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.